Une ville comme Auvers-sur-Oise, on a touché 420 000 euros de droits de mutation. Si on en retire la moitié, 210 000 euros, c'est l'équivalent de 7% d'impôts supplémentaires. Et pour les départements, les conseils généraux, ce serait encore pire. Pour toute la France, les droits de mutation rapportent 10 à 11 milliards d'euros. Ça veut dire que si cette mesure s'appliquait, les collectivités perdraient 5 à 6 milliards d'euros. En fait, qu'est-ce qui se passerait ? Ce serait des impôts supplémentaires. Donc c'est une mesure qui n'a pas été suffisamment réfléchie, car elle entraînerait les conseils généraux en premier, mais aussi les communes, à des impôts supplémentaires. Donc à la place que ce soit le propriétaire qu'il paye une fois, ce serait les contribuables qu'il paierait toujours.